Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ma trousse de toilette. C'est-à-dire qu'en gros là je vais partir en week-end, enfin je ne pars pas vraiment en week-end. Je vais juste voir ma belle famille en Normandie, donc du coup évidemment j'ai besoin d'une trousse de toilette, sachant que souvent je fais des petits make-up, dans le sens où ma belle-mère elle aime bien je la maquille, donc du coup il me faut des produits et pas que pour moi. Donc c'est parti, si ça vous intéresse n'hésitez pas à rester avec moi parce que ça commence maintenant ! Alors voilà, vous reconnaissez sûrement ma coiffeuse ! Donc ça c'est ma trousse de toilette, pendant longtemps je travaillais pour les centres aérés pendant les vacances, et tout l'argent que je gagnais, j'essayais de m'en servir pour acheter toute la collection Foulonné Rose de chez Longchamp. Donc j'ai 2-3 trucs, bon j'ai pas réussi du tout à finir la collection, mais j'ai 2-3 trucs de la collection, donc voilà ma petite trousse de toilette, c'est une Longchamp que j'aime beaucoup, que j'adore. Et voilà, donc je prends ce petit pot là, qui est en fait composé de toutes les miniatures, les échantillons, donc ça me permet d'en mettre un max, et c'est ça qui est intéressant. Donc déjà je vais prendre ça, c'est un petit dévaquillant, une eau micellaire en fait de chez Sephora, donc c'est parti, ça ça part tout de suite. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça a l'air d'être une crème de jour de chez Seido, donc ça part aussi. Au cas où j'ai besoin de faire un masque, on ne sait jamais. Un petit parfum, la petite robe noire, c'est parti. Au cas où j'ai pas envie, ça je crois que c'est Joy de Dior. Un petit mascara, alors je vais prendre ce mini là, c'est un Urban Decay, mais je vais aussi prendre le mini Better Than Sex, que j'adore. Ok, on va arrêter avec les échantillons, ça me saoule déjà. Ok, donc je viens de faire une expérience, déjà j'ai bien remis la caméra, que vous voyez bien toute la coiffeuse, et surtout j'ai mis mon miroir comme ça, du coup vous me voyez. Pardon, excusez-moi, je craque. Ça me fait rire. Ok, ensuite, alors généralement ce que je fais, c'est que j'ouvre tous les tiroirs et je trie. Enfin, je ne trie pas, mais je prends ce que je vais avoir besoin. Là, on va commencer avec le tiroir à palette qui est juste à ma droite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo où je vous montre comment je range mon maquillage, mais du coup vous ne verrez pas, c'est juste ici, là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans ? Généralement, je ne m'embête pas, je prends des petites palettes comme ça. Je prends les petites palettes comme ça, ça ne prend pas de place et je peux faire plein de choses avec. Et je pense que je vais juste prendre cette Too Faced-là, donc comme vous le savez, je garde les packaging, j'adore ça. Mais pour quand je les mets dans ma... C'est super dur ! Quand je les mets dans ma trousse de toilette, généralement j'enlève les boîtes, je les mets sur le côté et je les reprendrai après. Donc du coup, rappelez-vous, cette Too Faced-là, elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. J'adore. Donc du coup, ok, je pense qu'on est bon au niveau des palettes. Ok, maintenant, je vais prendre un petit peu ce qui est sur ma coiffeuse. Pareil, je vais commencer avec les formes. Ça, c'est la bouche à mes nerfs. J'ai un petit à reçoire, on va le mettre là. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup, donc c'est parti. Ah oui, pour les rouges à lèvres, j'aime bien les mettre dans la petite. Donc ça, c'est parti. Là, j'ai deux... Ah ! Oh, il n'est pas tombé. Il est là. Nickel. Là, j'ai deux mini-tartes que j'aime beaucoup aussi, donc c'est parti. Ça, c'est les mini-marges Jacobs, mais en vrai, j'ai pas envie de les prendre, parce qu'ils sont pas vraiment mat. Celui-ci, je l'aime beaucoup, donc ça part dans les mini... Alors, Huda Beauty, en ce moment, j'arrête pas. Les mini-huda, là, j'ai quoi ? J'ai... Oh, celui-ci, c'est joli. C'est le Trophy Wife. Le Jet Setter, je l'aime beaucoup aussi. Le Medusa, je le prends pas. Faut faire des choix aussi dans la vie. Ça, c'est... Alors, ça, franchement, c'est l'arnaque du ciel. C'est le Too Faced Lip Injection Extreme que j'avais eu dans ce petit kit-là, où il y avait un Huda Beauty full-size, donc ce truc-là, un Kat Von D, un Make Up For Ever et un Sephora. Je voulais vraiment pas l'acheter, parce que je le sentais vraiment pas, ce produit, mais étant donné qu'on me l'a offert avec tous ces kits-là et que j'utilise tous ces rouges à lèvres, à part celui-ci, j'en ai profité pour tester. Franchement, c'est une grosse arnaque. Voilà, je voulais le dire. De toute façon, on se dit tout. Voilà, donc ça, évidemment, je ne le prends pas. Par contre, j'avais eu à une Gold Party, celui-ci de chez Clinique, je crois. Non, Clarence, qui est un très, très joli rouge que j'ai toujours pas testé. Par contre, il n'y a pas plus de produits que ça, évidemment. C'est un tout petit produit. Mais du coup, je vais l'emmener parce qu'il est très sympa, quand même. Le mini Kat Von D qui était aussi dans le petit truc, là, il est sympa aussi, il est comme ça. Mais non, pareil, je ne vais pas le prendre. Mais ce que je vais prendre, par contre, c'est le Marc Jacobs, là, que j'aime beaucoup, beaucoup. Que j'avais acheté aussi pendant les Gold Party, il me semble, ou un jour où il y avait moins 25. Enfin, je ne l'ai pas payé son prix, en tout cas. Donc super. Je vais regarder, là, maintenant, dans les rouges AF, ce que je vais prendre. Sachant que je n'ai pas encore fait la vidéo des soldes, donc du coup, il y a des trucs, là, que j'ai eu au début des jours de solde, mais je ne vous montre pas. Je vais les emmener, mais je ne vous montrerai pas que je les ai emmener. Et puis, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous verrez, vous aurez une vidéo comme pour le Black Friday, le solde. Là, on a les mini Kat Von D. Voilà, j'en prends deux. Je prends le rouge et un marronné. Comme je vous dis, je veux vraiment que ma belle-mère, si je la maquille, elle ait le choix au niveau des lèvres. C'est pour ça que je prends 15 000 rouges à lèvres, mais comme d'habitude, en format petit pour pouvoir en prendre pas mal. Et puis, j'aime bien ne pas savoir ce que je vais porter. Donc, du coup, j'aurai vraiment le choix. Donc, c'est cool. Est-ce que je prends des macs ? Je vais prendre le Carnivorous, quand même. Le Carnivorous, c'est le rouge à lèvres que j'ai, là, sur moi. Et d'ailleurs, peut-être que vous reconnaissez ce make-up, c'était normalement la vidéo de la semaine dernière. C'est marrant parce que du coup, je l'ai tournée aujourd'hui. Donc, attendez la fin de la vidéo. Et normalement, vous avez deux choix de vidéos à cliquer et je mettrai la vidéo de la semaine dernière sur ce choix. J'ai bien envie de prendre le wire aussi. Au plus tard, j'en ai presque plus. C'est un mac que j'aime beaucoup, beaucoup. Comme vous pouvez le constater, il a pas mal été utilisé. Et je pense que c'est tout au niveau des lèvres. Je pense que là, on en a vraiment assez. Quoique, il y a encore... C'est ça qui est dommage, c'est que pour les lèvres, j'ai tout ce qui est là qu'on vient de voir. J'ai tout ce qui est ici. Et j'ai aussi deux tiroirs. Donc, on va sortir les deux tiroirs. Enfin, je crois. Hop là, maintenant, vous me voyez bien. Super. Donc, du coup, on va... Je sais pas si j'en prends la des Sephora, mais je pense que je vais quand même prendre le numéro 1. C'est là, c'est celui-là, qui est super sympa. Et puis, c'est tout. Ah, il y a Lydia. Lydia, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Il y a Lydia qui m'a offert celui-ci. Et il est super sympa. Si ça vous intéresse, c'est le 101. Il est super sympa. Il est magnifique. Regardez la couleur. Il est génial. J'adore. Voilà, vous me dites rien. Voilà. Je mets pas dans la bonne trousse. Personne me dit rien. Ça va dans la petite. Nickel. Donc, ça, c'est bon pour les Sephora. Pour les Too Faced, alors celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est le Gingerbread, c'est le Man. Celui-ci, ouais. C'est le Gingerbread Mad, qui est super sympa, que j'aime énormément. Et c'est tout. On va se calmer avec les rouges à lèvres. Là, c'est bon. On a fini avec les rouges à lèvres. Maintenant, je vais m'occuper de la tour à maquillage qui est juste derrière moi. Je vais commencer donc du coup avec le fond de teint. Et j'ai décidé de prendre le L'Oréal Infaille 24h en mat. Parce qu'il est hyper léger et il est hyper facile à emmener. Voilà. Ensuite, au niveau des anti-cernes, évidemment, je vais prendre le Tarte, ma teinte hiver, que j'adore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est le Light Sound et c'est le Shape Tape. Au niveau des liners, du coup, évidemment, je prends le Tattoo Liner parce que c'est mon liner préféré. Et c'est l'un des seuls liners noirs que j'ai qui ne fait pas de transfert. Donc, c'est parfait. Après, le tiroir à sourcils. Donc, évidemment, je vais prendre mon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Je prends le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. Je prends aussi ça de chez Anastasia. Avec le petit pinceau. Non, le pinceau, on verra ça après. Et je prends le gel fixateur de chez Anastasia Beverly Hills. Je crois que c'est tout. Donc, le tiroir des bases pour les yeux. Donc, évidemment, je prends le Paint Pot en teinte soft ocre que j'adore. Donc, il y a pas mal de tiroirs que j'ai zappés parce que c'était mascara, les lèvres et des choses qui ne sont pas intéressantes. Donc là, on arrive à un tiroir highlighter. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore tous ceux-là qui sont là. Mais là, c'est les formats assez petits. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. C'est un de chez Beckham. Je crois qu'il a pris cher celui-là. Ouais, non, il est quand même super sympa. Ouais, non, je l'emmène. C'est bon, c'est décidé. Voilà. Oh, il y a aussi le Unicorn. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je l'adore. C'est du bien. Mais il n'est pas forcément facile à emmener. Quoique, si il est facile à emmener. Il est super sympa. Regardez. Oh là 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 là. Je l'adore. Donc ça, c'est les blushs en individuel. Et je vais prendre celui-ci. C'est un de chez... Je crois que je ne voulais jamais montrer celui-là. C'est un de chez Juvia's Place, il me semble. Ouais. C'est ça. C'est l'Afrique Blush by Juvia's. Qui est vraiment magnifique. Regardez comme il est beau. J'adore. Je suis trop amoureuse de ce truc-là. Ensuite, on va prendre des highlighters qui sont là. Non, des highlighters que vous ne voyez pas. Je vais prendre des highlighters qui sont là-dedans. Et je vais prendre... Bon, laissez-moi les regarder. Celui-ci, c'est celui de la collection Noël. Il est super joli à regarder. Je l'adore. Mais je ne vais pas le prendre. Et je vais prendre, je pense, celui-ci de chez MAC. Que j'aime énormément aussi. Il est vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est là. Il est vraiment super sympa. Donc là, c'est tout ce qui est fixateur et brumusateur. Donc, on va prendre le mini fixateur de chez Urban Decay. C'est l'after night. Là, c'est tout ce qui est crème de jour. Mais rappelez-vous, j'ai déjà pris dans les échantillons. Donc, ça devrait aller. Oui, non, maintenant, c'est bon. C'est tout ce qui est beauty blender ici. Mais je pense que je ne vais pas en prendre. Je vais prendre les pinceaux. Et les bases au-dessus. Donc, en base, généralement, j'aime bien soit prendre la Benefit Ketops. Parce qu'elle est hyper facile à emmener. Et ou, d'ailleurs, la Givenchy. Qui est vraiment pareil, très pratique à emmener. Qui est super sympa en plus. Et je pense que je vais prendre la Givenchy, ce qui est plus petite. Ensuite, pareil, toujours dans les soins. Donc, je pense que je vais prendre mon contour des yeux de chez Forever. Qui est un contour des yeux que j'adore. Franchement, il est vraiment super. Il est à l'aloe vera. Il est complètement naturel. Donc, franchement, que des bonnes choses là-dedans. Et je l'adore, franchement. D'ailleurs, tous les produits que je mentionne là dans ma vidéo. Vous pouvez trouver le lien pour les acheter dans la barre d'infos. Juste en dessous. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est une tuerie. Aussi, toujours chez Forever, il y a le petit sérum aussi. Qui est super sympa. Franchement, je l'aime beaucoup. À mettre 2-3 gouttes. Après, la crème de jour. Et il hydrate super bien. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Et je vais le prendre aussi. Là, maintenant, on va s'occuper de ce qui est tiroir ici. Donc, du coup, on va prendre mes tiroirs. Mais ici, le tiroir que j'ouvre, que vous ne voyez pas. En fait, c'est des fossiles, rappelez-vous. Donc, du coup, je ne vais pas prendre grand-chose. Par contre, je vais juste prendre une poudre en matifiante. Oui, parce qu'il y a poudre en matifiante et fossile ici. Donc, je vais prendre celle de Charlotte Tilbury. Parce que c'est l'une des seules que j'ai qui est compacte et qui est vraiment super. Donc, du coup, je vais prendre celle-ci parce que c'est la plus facile à prendre. Ensuite, dans l'autre tiroir, c'est tout ce qui est bronzer, highlighter et blush en palette. Comme d'habitude, je vais prendre cette palette-là. C'est la, je ne sais plus comment ça s'appelle, Hempton Weekender de chez Too Faced qui, de chez n'importe quoi, de chez Tarte qui est vraiment super parce que c'est vraiment complémentaire. Vous avez un blush qui est super beau, un bronzer qui est super beau et un highlighter qui est super beau. Donc, c'est toujours cette palette-là que je prends parce que je l'adore et elle est hyper pratique. Ensuite, en ce qui concerne highlighter et blush, je pense que j'en ai assez pris donc je n'ai pas besoin d'en reprendre. Et puis voilà, donc il me reste encore pas mal de place en fait. Donc, généralement, quand il me reste beaucoup de place comme ça, parce que regardez, là, il me reste beaucoup de place. Là, il me reste un petit peu aussi. Donc, généralement, j'aime bien rajouter des produits comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter comme produit ? Je vais reprendre le rouge, là, de chez Rihanna que j'adore. Il est super beau, ce rouge. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre d'autres ? Je vais prendre des crayons à lèvres aussi. J'en ai perdu un. Non ! Ah, ils sont passés derrière. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ? Un petit rosé, là, de chez Make Up For Ever. Je vais prendre celui-ci qui va très bien avec le carnivorous. C'est le... C'est le quoi, d'ailleurs ? C'est le Mahogany de chez MAC qui ne rentre pas là. Ensuite, ça, c'est un crayon rouge qui est parfait, qui va avec tous les rouges. Un petit rose comme ça de chez MAC. J'ai encore pas mal de place. Donc, du coup, étant donné que j'ai de la place, je vais prendre... Je n'ai pas pris d'hydratant pour les lèvres. Du coup, je vais prendre celui-ci. C'est le rêve de miel de Nuxe. Enfin, c'est la gamme rêve de miel de Nuxe. Et c'est le baume à lèvres au miel. Et je déteste l'odeur. Je déteste l'odeur, mais il est très hydratant. Donc, du coup, je l'emmène aussi. Il ne me reste plus beaucoup de place, mais toujours un peu quand même. Donc, du coup, je vais prendre une crème pour les mains de chez Merci Andy qui sent super bon. Je vais prendre un rouge à lèvres marronné aussi. Un très marron, d'ailleurs, de chez Smashbox que j'aime beaucoup aussi. On va prendre le petit nude de chez Too Faced qui sent très bon la pêche et qui est juste magnifique. J'ai vendu une pince à épiler. On ne sait jamais où il peut se passer. Sachant qu'il y aura aussi ma brosse à dents, mon dentifrice, mon déo et tout ça. Ah, d'ailleurs, la place qui reste là, je vais mettre mon déo. Donc, du coup, ça, c'est terminé. Bon, une fois, je vais pouvoir rentrer mon déo dedans. Et puis, au niveau de les rouges à lèvres, j'en ai presque plus de place, mais j'en ai encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre ça. On va prendre le démaquillant à lèvres de chez Sephora parce que quand je porte ce rouges à lèvres, c'est très dur de l'enlever. Il n'y a que ce démaquillant-là qui l'enlève vraiment bien. C'est le Take Me Off de chez Salinas Beauty. Voilà, je pense qu'on est bien là. Ça me paraît pas mal. Juste, étant donné que j'ai pris de l'eau micellaire, je vais juste prendre des petits couteaux. Et on est bien. En ce qui concerne les pinceaux, je les mets dans un truc comme ça. J'en ai un, j'ai Make Up For Ever aussi. Mais celui-ci, il est beaucoup plus pratique parce qu'il se plie. Et c'est pas du tout de la marque. J'avais fait ça sur Amazon. C'est extrêmement sale parce que le problème, c'est que quand je pars, je ne peux pas forcément nettoyer là où je suis. Donc du coup, mon petit, c'est pas très propre. Je vais nettoyer. C'est le faux de mes propres, il est grand, pas propre. Alors, les pinceaux, je prends aussi toujours les mêmes. C'est le gros Make Up For Ever que j'adore, qui est très très doux. Non, on va commencer par les petits. Mes pinceaux sont absolument pas propres. Moi, je les nettoie. Mais en même temps, je me suis maquillée avec ce matin. Donc du coup, je n'ai pas vraiment eu le temps de les nettoyer. Mais c'est pas grave, j'ai juste emporté un spray et ça sera bon. Je vais les sortir. En ce moment, je suis sur le spray de chez H&M que je trouve très bien. Il faut les sortir et je l'emmènerai. Donc du coup, pinceau highlighter, très important de chez Make Up For Ever. Pinceau Sigma, je vais prendre tous les pinceaux Sigma de toute façon. Donc c'est-à-dire le E30, le E25, le E38 et le E24. Donc ça, c'est hyper important pour moi, les pinceaux Sigma. C'est mes pinceaux préférés. Considéralement, je le prends dans une main comme ça. Et je pense qu'il m'intéresse. Donc celui-ci, vous savez bien, il est obligatoire. C'est le Make Up For Ever que j'utilise toujours en basse poudreuse. Ça, non, ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est obligatoire. C'est pour estomper, vous savez, c'est mon petit MAC. Ça, c'est pour le blush. C'est mon pinceau blush de chez Make Up For Ever. Alors, ça, c'est mon pinceau à sourcils. Donc, je suis obligée de le prendre. Du coup, étant donné que je n'ai pas pris l'autre, je pense que c'est celui qui est abîmé, surtout. Voilà, celui-ci. Donc là, hop, je le mets dedans. Et je vais prendre celui-ci de chez Tarte. Mais le problème, c'est que je crois que ça ne rentre pas. Si ça passe, c'est bon. Et puis, pour les yeux, ça passe. Je vais prendre juste celui-ci de chez Urban Decay. Et je pense que ça va être bon pour les yeux. Donc, voilà. Et puis, pour les yeux, c'est bon. Parfait. Ensuite, alors, je vais faire pareil. Je vais tous les prendre dans mes mains. Alors, obligatoirement, je vais prendre un pinceau brosse comme celui-ci. Je vais le mettre là. Ça, non, ça, non, ça, non. Après, les mermelles, c'est hyper compliqué, les embelles. Celui-ci, je l'adore, mais pareil, c'est avec l'actuel. Là, c'est trop compliqué de le prendre. Par contre, je vais prendre celui-ci de chez Too Faced. Ah, du coup, non, je ne prends pas celui-là. Je ne prends plus celui-ci. Je n'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il fait là, le butin ? J'ai cherché super longtemps. Mais en fait, c'est tout. Je n'en ai pas besoin de plus. Je vais pouvoir prendre plus pour les yeux, mais en fait, je n'en ai pas tellement besoin. Pour en prendre d'autres livres, comme ça, ça va toujours servir. Je vais prendre celui-ci. Celui-là, j'avais hésité à le prendre. Celui-ci qui est super sympa, c'est chez Calvindy. Je peux encore en prendre deux. Non, celui-ci, moi, je n'en ai pas besoin. On va prendre un Urban Decay. Et puis, et puis, celui-ci. Allez, hop, là, comme ça, ça remplit tout. Hop, je ferme et tous mes pinceaux sont protégés. Hop, j'ai qu'à mettre ça et ça dans mon sac. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire ça parce que c'est toujours un peu lourd de faire sa valise, de faire ses trousses de toilettes et blablabla. Et là, je l'ai fait avec vous. Du coup, je me suis bien amusée. J'ai trouvé ça vraiment sympa. C'était vraiment plus sympa de le faire avec vous que de le faire toute seule. Donc, en attendant, dimanche prochain à 17h, je vous souhaite à tous d'être heureux. Ciao !